Générique ... Les 19h30 dans la commune d'Anyama et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, inondation de la Pélouse du stade Alassane Ouattara des Bimpe lors du match Côte d'Ivoire-Mali. Suite à l'incident, le ministre des Sports et des Loisirs au poulain Claude Danau présente ses excuses aux populations. Et puis toujours dans ce temps d'information, comme tous les jeudis, nous mettrons l'accent sur un modèle de réussite. Et aujourd'hui, nous présenterons Adèle, une jeune commissante, cependant, qui aspire à une évolution dans les prochaines années. Encore merci à vous d'être toujours présents. Le temps d'information sur RTI2. En sport football, suite à l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali, le 12 septembre dernier, le premier responsable du sport ivoirien, le ministre au poulain Claude Danau a tenu, a donné sa part de vérité. Il a assuré sur la tenue de la canne de l'hospitalité 2023 en Côte d'Ivoire. Dans les stades de qualité, non sans présenter ses excuses au peuple ivoirien pour cet incident. Et depuis hier, mercredi, désespère des pélouses des stades de Saint-Pedro. Et Yamsoukro sont reçus place pour pallier correctement aux soucis de la pélouse et du système de drainage, et ce, afin d'être prêts pour le prochain match des éléphants au stade Alassane Ouattara des Bimpe d'Anyama. Un reportage d'Arsène Kouassi, du service des sports. Après l'interruption du match Côte d'Ivoire-Mali disputé ce mardi, le ministre des sports, Paulin Claude Danau, était face aux hommes des médias pour donner des explications sur cet incident. Le premier responsable du sport a d'abord déploré cette situation et présenté ses excuses aux Ivoiriens et aux mouvements sportifs. La première personne qui est plus affectée par tout ce que nous vivons, c'est bien le premier magistrat du pays, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, dont ce stade porte le lustre. Non, nous ressentons la nécessité de lui présenter nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profitez de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions qui démontrent à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Nous comprenons qu'ils ont eu de la peine et nous nous devons de leur présenter nos excuses. Au-delà de la pelouse défaillante du système de drainage et des personnes qui n'ont pas eu accès au stade alors qu'elles avaient leur ticket, Paulin Claude Danau indique que ces imperfections seront rapidement corrigées. Ce qui s'est passé, c'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants et encore plus exigeants vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de décision et de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous voulons donner l'assurance à l'ensemble de nos concitoyens qu'en liaison avec tous les services compétents dans la solidarité, nous allons apporter toutes les corrections utiles et nécessaires pour que le défi qui a été proposé par le gouvernement de faire en sorte que nous organisons la meilleure canne jamais organisée sur le continent soit une réalité. Concernant le coût de la pelouse, la tutelle indique que le montant est plutôt de 1,2 milliard au lieu de 20 milliards comme annoncé sur les réseaux sociaux. Paulin Claude Danau promet que la livraison des infrastructures routières et hôtelières sont également prévues d'ici fin septembre. Pour terminer, le ministre des Sports a voulu rassurant sur l'effectivité de la compétition sur le sol ivoirien et avec des pelouses de qualité. Et dans un autre registre, ce jeudi 14 septembre marque la fin des campagnes électorales sénatoriales ivoiriennes prévues le samedi 16 septembre, dont 32 circonscriptions électorales. Ces échéances électorales permettront d'élire 64 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien. Et il faut souligner que le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti présidentiel ivoirien, part sans doute, sans aucun doute, favori. Et puis, sachez aussi que le gouvernement ivoirien adopte la réforme des impôts sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans. L'impôt a été réduit, ce qui contribuera à alléger la charge fiscale. Au chapitre « Réligion », l'ONG en baignant internationale a rendu hommage aux Mieuxins pour leur engagement à servir leur communauté. La rencontre, c'est une dans la commune d'Abobo le vendredi dernier. Assit Andiara et Enza Traoré y ont participé. Sans Mieuxins, il n'y a pas d'appel à la prière. Ils jouent un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement d'une mosquée. Ils ont été célébrés dans la commune d'Abobo pour leur engagement à servir leur communauté par l'ONG en baignant internationale. Aujourd'hui, les musées sont devenues comme des mandiants dans nos mosquées. Alors, ils font un travail noble. Donc, pour cela, je demande à toutes nos autorités. Aujourd'hui, vous vous occupez des imams, mais vous occupez aussi des Mieuxins. Parce que chaque fête du Tabaski, on attend dans toutes les mosquées donner l'argent du mouton de l'imam. Mais on ne dit jamais donner l'argent du mouton du Mieuxin. À cause de lui, on arrive à faire notre programme du matin. Parce que dès qu'il appelle, le premier appel, le deuxième appel, le troisième appel, on connaît les heures et on sait qu'il est telle heure, on ne doit plus dormir. Et grâce aux Mieuxins, les non-musulmans ont aussi ce programme pour commencer les activités par rapport à l'appel à la prière. Donc, ce n'est pas seulement pour les musulmans, mais c'est pour toute la communauté musulmane et non-musulmane que les Mieuxins font leur travail. Un geste soutenu par les représentants du premier magistrat de la commune d'Abobo. C'est sur eux que repose la religion. C'est des hommes de foi et qui inculquent la foi aux uns et aux autres. Parce que, vu certaines conditions, où bien s'ils sont occupés, on peut oublier les heures de prière. Mais avec leur voix, percutante leur voix, personnes qui appellent la prière, je crois que les uns et les autres se réveillent, prennent conscience qu'il y a un Dieu suprême. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ont mis fin à cette cérémonie religieuse. Si vous parcourez le district autonome d'Abidjan à pied ou en voiture, vous verrez sans doute des enfants à des points de rue s'adonnant à la mondicité. Ces enfants affirment exercer cette activité pour parfois subvenir à leurs besoins ou même aider leurs familles. Et pourtant, la mondicité des enfants est interdite. Depuis août 2013, par l'État ivoirien, Aboulaziz Gira s'est intéressé à ces enfants. Dans le district d'Abidjan, ils se trouvent quasiment à tous les coins de rue. Ces enfants circulent entre les voitures pour mendier. Pour ne pas rater leurs cibles, ils ont des lieux de prédilection, comme ici, dans la commune d'Agamé, au quartier Liberté. Tous les vendredis après-midi, ces tout-petits s'alignent pour recevoir les dons des dames d'Iakiti. C'est juste un don, c'est tout. On fait ça chaque vendredi, c'est tout. À cause de Dieu, on donne ça aux enfants. Chaque vendredi, ils viennent et prennent les partages. Chaque vendredi, je sais qu'ils vont venir. Donc, chaque vendredi, je fais ça. J'achète le matin et puis je déborde. Après la prière, je les partage. C'est une manière pour moi de participer à leur bonheur. Des présents qui permettront à la donatrice de voir ses vœux se réaliser. On fait ça parce que ça nous plaît. Ce qu'on gagne, il y a souvent, on partage à nos amis qui sont à la maison. Souvent, on partage à nos petits frères. Souvent, nous, maman, on mange aussi. La personne qui nous donne ça, car la personne à l'abbé, ils sont là. Un peu plus loin, dans la commune de Cocody, au carrefour d'un camp, un autre groupe d'enfants. Ces derniers viennent de retrouver leur bienfaitrice favorite. Je ne fais pas pour gagner quelque chose. Je fais pour Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des mères. Et ces enfants, ils me donnent beaucoup en retour. Quand ils me voient dans la rue, souvent, c'est moi qui ne sais pas. Ils viennent, ils sont dix. Et puis, je suis très heureux. Je suis très heureuse. Hier, on s'est vus. J'ai fait le tour. J'étais avec un monsieur. Ils m'ont dit, non, on t'attend. Donc, je suis allée payer tout ce qu'il fallait. Je leur ai remis. Aujourd'hui encore, je viens de la mosquée. Et puis, mon surpris. C'est un autre moment. Chaque jour, si elle nous voit dans la rue, elle perd les biscuits, elle nous donne de l'eau, elle nous remet de l'argent. Et puis, chaque fois qu'on la voit, elle nous prend ça, elle nous met à la maison. Et puis, elle nous met c'est elle. Et puis, on reste là-bas un peu, on s'en va à la maison. On fait ça pour aider nos parents. Ce phénomène des enfants mendiants s'était estompé l'an dernier suite à des actions menées par l'État ivoirien. Mais cette année, l'on observe une reprise de cette pratique. Une pratique pourtant proscrite par l'État depuis le 5 août 2013. Un reportage commenté par Nous Sangaré et toujours en société, place à présent à notre rubrique du jour. Faisons une question dans le quotidien d'Adèle, une jeune dame qui fait partie des cormessants qui ont aménagé à l'espace Roger Fulgence-Cassi, place RFK de la RTI. De gérante de cabine téléphonique, elle a réussi à tirer son épingle du jeu parmi tous les business implantés. Elle tient ce jour à un gros business qu'elle gère avec ses deux sœurs cadettes. Adèle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un modèle de femme battante qui lutte au quotidien pour son autonomisation assurée. Adèle aspire à une évolution dans les prochaines années. Comment a-t-elle réussi à implanter son business ? Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogueil vous donnent des réponses. Williamsville, dans la commune d'Adjami. Comme à son habitude, ce matin, Adèle, accompagnée par ses sœurs Sophie et Hélène, s'apprêtent à emprunter un taxi pour Kokodi, précisément la RTI, radio-télévision ivoirienne, où elle a réussi à implanter un business. Après une trentaine de minutes de trajet, Adèle et ses sœurs sont aux portes de la RTI. C'est ici, à l'espace Roger-Fulgence-Cassi, en abrégé RFK, qu'elles offrent leur service. Sous la supervision d'Adèle, les tâches sont bien réparties. Sophie, qui vend de la TIEQ au poisson grillé, s'occupe déjà des premiers clients. Hélène concocte du jus de fruits. Adèle, pour sa part, gère les opérations de recharge téléphonique, vend de la sucrerie, des gammes de parfums, ainsi qu'une variété de goûters. Derrière ce gros business se cache une histoire bien particulière. J'avais une grande sœur du quartier. Avec celle que je marchais beaucoup, je lui rendais souvent visite. Et je lui disais que là où elle s'est débrouillée à la RTI, quel que soit le travail qu'elle trouve, que ce soit cabine ou... Ce qu'elle trouve, si c'est nettoyage ou bien, je ne sais pas. Elle me fait signe. Vraiment, j'ai envie de faire quelque chose pour pouvoir aider mes parents. Après la cabine, moi, j'ai créé deux choses. Je veux dire, les coquettes, l'arachide, un peu de tout. La Sophie, là, au fait, elle se devrielle quelque part au marché, elle vende au marché. Et... ça trouvait que le marché aussi, les gens ont cassé le marché. Et c'est comme ça, elles sont venues vers moi. C'est avec le pain même, depuis des ans de débuter. après ça, elles sont rentrées dans la vente des fruits. Un peu de tout, quoi. Donc, après ça, maintenant, l'idée de... l'artiquette est venue, et puis... elles ont commencé la vente d'artiquette. Juste aujourd'hui. l'arrivée de mes soeurs, de mon côté seulement, ça m'a porté plus. Dans les deux vies, vraiment, c'était un peu compliqué. Avec la foi que j'ai eue, surtout le courage. C'est ce qui a fait que je suis restée. Sinon, c'était pas... C'était très difficile. Quand les gens venaient vers moi pour les appels, et puis ne rien donner, là, vraiment, c'était un peu compliqué. Et quand j'encaissais, ça m'époussait, vraiment. Je faisais avec. Adèle a réussi à créer une sorte de solidarité pendant le service. Alors que ses deux soeurs, Sophie et Hélène, s'appuient mutuellement dans leur commerce, elles n'hésitent pas à faire la monnaie en cas de besoin. Une synergie d'action qui contribue à la bonne marche des affaires. Nous, ici, c'est la famille, c'est la solidarité aussi. Donc, quand je taille, je ferme un peu mes jeux, quand je limite un peu, je vais de l'autre côté, là-bas, donner des coups de main à Sophie pour servir les clients de la séquée. Et puis, avec Adèle aussi, quand il y a le transfert d'un outil, les ventes des antennes et autres, je vais l'aider. Parce que ici, nous formons un. Il n'y a pas ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Non, chez nous, c'est pas ça. Quand je travaille à un monsieur, il y a la confiance, il y a l'attente, il y a la joie. À l'espace RFK, Adèle entretient de bonnes relations avec son voisinage en témoigne une commerçante. Ça fait qu'avec une dizaine d'années que moi, je suis arrivée, j'ai trouvé Adèle. La collaboration a été parfaite. Ça se passe bien parce qu'on se rend des services. Par exemple, nous, on vend la boisson, les bouteilles cassapes. Pour des gens qui exigent, on leur donne les bouteilles plastiques. On va voir Adèle, elle sert, et puis on va lui donner. Par exemple, si l'eau minérale manque chez nous, on va chez Adèle, on va prendre aussi, on vient, on se rend des services selon, par rapport aux monnaies. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Adèle parvient à tirer son épingle du jeu. Mais qu'a-t-elle réalisé au bout de ces deux décennies d'activité ? Par la garde de Dieu aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. Ça dit, j'arrive au moins à m'occuper des enfants et puis ma famille. La famille, mes parents, surtout. Adèle est bien connue à la RTI. Journaliste, animateur, responsable de services, bref, la plupart des agents de cette structure ne se font pas prier pour solliciter ces services. Adèle, je l'ai connue il y a environ neuf ans. je suis arrivée ici en tant que stagiaire. Adèle, c'est une dame très généreuse. En tant que stagiaire, je me rappelle qu'un jour, en rentrant à la maison, j'avais un gros souci de monnaie. Je suis passée voir Adèle pour qu'elle me fasse la monnaie. Adèle m'a dit, Astou, je n'ai pas la monnaie. Je ne peux pas te casser tes 5 000 parce que malheureusement, je n'en ai plus. Mais je peux te... Il te faut combien ? Adèle a payé mon transport ce jour et elle n'a même pas reclamé. C'est le référent ici à la RTI. Yidema Kouadio, agent à RTI Info, estime que se restaurer chez Adèle pendant la pause est avantageux. Je vais manger ici parce que j'aime la théké. Non seulement, elle accueille bien et son repas est propre, son environnement de cuisine est propre, elle est vraiment familiale avec tout le monde, joviale tout le temps. Aussi, ça réduit, ça nous permet d'avoir assez de temps pour la pause. J'aime bien le maire. Un avis partagé par d'autres clients. C'est ma troisième fois que je viens ici. C'est le meilleur endroit, c'est plus garantie. Je viens faire transfert, c'est maman Adèle, je peux le dire. ça évite beaucoup de choses de traverser la route pour aller dehors de la RTI pour aller pendant que tout ça, il y en a déjà ici. Vraiment, chez moi, c'est une bonne idée. Il n'y a pas que les agents de la RTI qui sollicitent les services d'Adèle. Nombreux sont également les artistes et comédiens qui n'hésitent pas à s'offrir des mets au dire de la commerçante. Je ne peux pas sur tous les agents qui sont passés. à la télé ici. Je les connais tous. Les présentateurs comme les artistes aussi. Ils viennent faire les transferts. J'ai une idée. Au-delà des individus, les qualités d'Adèle séduisent aussi les instances de la RTI, notamment le service social. La mutuelle à gestion, l'espace RFK. C'est dans ce cadre-là qu'il y a certaines fois des échanges. et comme je me plais à le dire, ça fait 11 ans et 11 ans qu'on se pratique. De façon précise, elle ne se met pas en retrait des différents montants qui sont déterminés dans l'optique de faire le recouvrement. C'est une personne positive au niveau professionnel. Quand elle est sollicitée, si elle en a, elle répond positivement. Une chose est sûre, Adèle fait partie du quotidien des agents de la RTI. Mais la vie de la commerçante ne se limite pas à ce cadre. Adèle a également une vie de famille bien remplie lorsqu'elle quitte son lieu de travail et regagne son domicile. Ce samedi, contrairement aux jours ouvrables, Adèle a rejoint un peu plus tôt le cocon familial. Une fois en famille, inutile de chercher à savoir si la cohésion avec ses sœurs continue de régner en maître. Les enfants bénéficient aussi d'un encadrement rigoureux. Dieu nous a fait grâce à les deux enfants. Chacun sait ce qu'il doit faire dans la journée. C'est-à-dire qu'ils vont de retour de l'école. La fille, ce qui est bien chez elle déjà, elle arrive à préparer. Puis on a appris tout ça avant qu'elle n'en ait rien. Le garçon aussi, côté nettoyage, je ne sais plus de choses. C'est parfait, quoi. Je sors au matin, je sors au soir. Quand je reviens, je n'ai jamais appris que tel enfant a fait ça. Non, non. Les gens, c'est sur ce côté-là. À chaque fois, j'appelle pour voir comment ils se comportent à l'école. On prie toujours pour ça, pour que Dieu nous bénisse. Il n'est pas qu'on se sépange, quoi. Il n'a qu'à nous réunir toujours ensemble, dans la joie. Le voisinage rassure, la cohabitation avec Adèle se passe de fort belles manières. Elles ne sont plus des voisines, elles sont des soeurs pour moi. Modèle de femme battante qui lutte au quotidien pour une autonomisation assurée, Adèle aspire à une certaine évolution dans les prochaines années. Dans les années à venir, je souhaiterais avancer encore. C'est-à-dire, je vais créer deux choses qui vont plus me rapporter. Les conseils secrets de sa réussite, Adèle ne compte pas les garder pour elle. Le message que je peux donner à la génération d'aujourd'hui, c'est pour les dire dans la ville, d'avoir le courage, la foi, pour mieux avancer. Bon nombre de femmes parviennent à se garantir un avenir de par leur courage, leur abnégation, à l'image d'Adèle, un véritable modèle de réussite. C'est à revoir sur RTI Info. Nous terminons ce temps d'information au Mali où une personnalité connue pour son activisme en faveur de la jeune au pouvoir a été condamnée ce jeudi. Aba Mako a deux ans de prison dont un an ferme après avoir émis des critiques contre ce pouvoir. Encore merci et bon dessus de programme sur RTI 2.